Alors effectivement la demande de permis de port d'armes c'est une demande qui existe depuis toujours en Israël mais là au vu de la situation et des événements du 7 octobre le ministre de la sécurité intérieure Ben Gvir a décidé d'accélérer le processus alors c'est important de spécifier qu'il a juste demandé d'accélérer le processus parce que c'est vrai qu'il y a un peu tout le monde est un peu embrouillé tout le monde a l'impression en Israël que l'on peut tous demander d'un coup un permis de port d'armes malheureusement c'est pas le cas la demande a juste été accélérée et a été un tout petit peu facilité c'est à dire que les critères ont été un tout petit peu mais vraiment très peu élargi d'abord il ya des conditions sine qua non que nous sommes tous obligés de remplir d'abord d'être citoyen israélien ou d'être un résident permanent en Israël le deuxième critère c'est de posséder une maîtrise minimale de la langue hébraïque évidemment il ya un âge minimum obligatoire pour ceux qui ont fait l'armée de 18 ans pour ceux qui ont fait le shirut léoumi ce sera 21 ans et ceux qui n'ont fait ni armée ni shirut léoumi ce sera 27 ans l'âge minimal il faut faire signer une déclaration de santé par votre médecin de famille qu'on peut imprimer sur le site du ministère de l'intérieur et avoir fait une formation de tir d'une journée voilà vous pouvez quand même un minimum savoir tirer avec une arme et ensuite on a des critères de sélection c'est à dire que il faut remplir absolument un de ces critères là pour pouvoir faire la demande sinon on n'y a pas le droit les critères c'est quoi alors habiter dans une zone à risque faut savoir que la liste des zones à risque est interdite à la publication la seule qu'il a c'est le ministère de l'intérieur de la sécurité intérieure mais pour vous donner une idée c'est tous les ischouvim qui se trouvent ce qu'on prêts des shtachim des territoires occupés etc eux vont y avoir le droit ou alors travailler dans une zone à risque alors pour tra il faut prouver que vous travaillez dans une zone à risque les demandes qui sont faits sur la base de ce critère là sont très difficiles faut vraiment avoir de quoi le prouver faut une attestation d'un avocat etc et ensuite il ya plusieurs corps de métiers en israël qui vont y avoir le droit donc par exemple être guide les pompiers tous ceux qui travaillent dans la sécurité agents de sécurité les tinimes de l'armée les hauts gradés de l'armée et il ya évidemment les tous ceux qui ont été combattants à l'armée avec un grade de tir de 0,8 0,7 ou 0,8 ce qu'on appelle en hébreu rovaïe fesheva ou feshe money et là aujourd'hui le ministre de bengvir a élargi un petit peu c'est à dire qu'il a autorisé également les citoyens qui habitent dans des zones à risque mais qui ont été à l'armée seulement gradés grade de tir 0,2 et plus donc avant c'était 0,7 et plus maintenant c'est à partir de 0,2 et plus voilà pour tous les autres malheureusement on n'y a toujours pas le droit j'ai aussi beaucoup de gens d'achdod et d'achkelon qui m'appellent qui sont persuadés que au vu de ce qu'ils vivent tous les jours ils y ont le droit et je suis entièrement d'accord avec eux mais malheureusement ça fait toujours pas partie des zones qui ont été inscrites comme zone à risque alors il y a les certaines régions de Yerushalayim de Jérusalem comme Achoma par exemple qui est vraiment entouré d'arabes eux y ont le droit alors encore une fois ça suffit pas parfois il faut comprendre que la demande de permis de port d'armes elle est vraiment dépendante de l'agent d'inscription l'agent qui donne les permis c'est à dire qu'il a un libre choix vous pouvez rentrer dans les critères et il va quand même vous dire non par rapport à une certaine chose c'est quelque chose qui va l'embêter dans la demande quelque chose qui c'est pas subjectif il va être objectif mais on est vraiment dépendant de son avis à lui il faut vraiment le comprendre effectivement alors avant fallait avoir un rendez vous avec un psychologue pour voir votre état mental la bengvir a facilité ça maintenant il accepte un rendez vous par téléphone ou par zoom honnêtement on n'a pas vraiment besoin d'avocat pour ce dossier moi j'ai proposé d'aider les francophones qui ont du mal avec l'administration c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de remplir un dossier sur internet on comprend pas tout j'ai proté j'ai proposé mon aide aux francophones les personnes qui souhaitent demander le permis de port d'armes sur la base d'un travail dans une zone à risque ont besoin d'une attestation d'avocat ça aussi n'y a pas de souci je me suis proposé à le faire après je sais qu'il ya des cabinets d'avocats qui proposent leur aide en disant qu'ils vont peut-être parfois accéder à certains permis plus qu'une personne lambda je sais pas ce qu'ils sont capables de faire faudrait les contacter mais je sais que ça existe bah c'est tout ce que je propose c'est tout ce qui m'est amenée je peux pas faire plus que ça j'aurais voulu moi aussi retourner au front et être avec les autres soldats mais j'ai des enfants à la maison mais en tout cas voilà c'est à mon niveau j'ai proposé toutes les aides que je pouvais j'ai aussi fait à la base moi je suis spécialisée dans les divorces il ya des familles en ce moment qui vivent des moments difficiles comme pendant le corona on est tous à la maison enfermé c'est pas simple j'ai proposé des consultations gratuites voilà je fais ce que je peux à mon niveau mais c'est vrai que je suis limitée dans ce que je peux faire aussi ça c'est sûr il n'y a pas de doutes avec l'aide de d'une